Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale pour faire le bilan de ma première semaine du mois de février au niveau de mes enveloppes budgétaires. Donc on avait pu voir dans la précédente vidéo du coup mon bilan du mois de janvier. J'avais fait le remplissage du mois de février parce que j'avais déjà fait ma vidéo au niveau de mon budget de février. Donc voilà comme vous avez pu le voir c'est un peu plus serré ce mois-ci. Et donc du coup pour la première semaine on a quelques changements déjà qui sont intervenus durant la première semaine. Donc on va voir tout ça ensemble directement sur la table. Alors concernant le classeur au niveau des épargnes mensuelles. Donc du coup on va voir ensemble où j'en suis exactement. Donc au niveau course pour le moment ça n'a pas bougé. Je n'y suis pas encore allée. Donc voilà on a toujours 257,94 euros. Concernant les cartes l'essence. Donc là les cartes elles sont directement dans mon portefeuille. Je n'y suis pas retournée donc j'ai toujours 144 euros. Au niveau des activités. Alors là ça n'a pas bougé non plus. Toujours à 70 euros. La santé ça n'a pas bougé. On est toujours à 45 euros. Concernant les divers. Alors là j'ai fait un achat. Je suis passé à Action. Et j'en ai eu pour 7 euros. Alors au moins 7,95 euros. Voilà donc j'y suis passé. Et donc du coup j'ai retrouvé ma fameuse bougie que je cherchais. J'en avais déjà une durant l'automne. Et du coup là je suis repassée par hasard. Action. Et du coup j'ai trouvé. Donc du coup j'en ai profité pour l'acheter. C'est pas tout à fait la même. Disons elle est plus haute. Donc du coup. Ben voilà. Elle va durer plus longtemps. Alors ça nous fait un total. Il nous reste du coup. Donc pour aller 8. Donc 12,05 euros. Voilà. Et aussi là j'ai eu une facture de SFR. Je l'ai vu ce matin. En fait sur l'abonnement de téléphone de mon fils. J'ai constaté qu'il y a 8 euros de facture. Donc ben. Il faut que je jette un petit coup d'œil à quoi ça correspond. Parce que normalement il est censé être à zéro. Donc il va falloir que je me penche dessus. Pour éviter que ça se reproduise les mois suivants. Parce que là sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup ben je vais y rentrer ici. Moins 8 euros. Donc il nous reste du coup 4,05 euros. Donc autant le mois dernier j'avais pas eu grand chose. Autant là. On va être cric crac. Donc il va falloir que je fasse super attention. Sur le budget-ci. Donc action. Donc j'y suis allé le 4. Et là j'y ai vu. 4,5. J'y ai vu. On était le 6 là. Donc là à faire attention. A surveiller. Après je verrai s'il faut que je tape dans une autre enveloppe. Pour ce mois-ci. On verra à ce moment-là. Concernant l'occasion. Donc là j'ai toujours rien pour le moment. Et ça a bougé également au niveau de mes enveloppes. Mes enveloppes d'épargne. Alors concernant le shopping. Donc le shopping je n'ai rien fait. Donc c'est toujours pareil que le mois dernier. Ah oui je sais pas si vous avez remarqué. Mais je me suis coupé les cheveux. Donc voilà j'ai coupé à peu près bien 10-15 cm de longueur. Donc ça me permet quand même de me rafraîchir au niveau de la coupe. Ça m'a fait le plus grand bien. A savoir que du coup je n'ai pas dépensé d'argent. Je ne suis pas allée voir le coiffeur. Depuis à peu près 4-5 ans. J'ai acheté donc ce coffret-ci de ciseaux. Donc ça m'est revenu à à peu près 15 euros d'achat. Voilà donc il y a tout ce qu'il faut. Et j'utilise du coup le ciseau pour me couper directement les cheveux. Donc si jamais ça peut vous intéresser. J'ai mis deux tutos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous en mettrai un ici. Et je vous en mettrai un petit peu un autre un peu plus loin dans la vidéo. Comme ça ça vous permettra de vous faire un petit peu une idée de comment pouvoir procéder. Alors bien entendu moi j'ai des cheveux longs et un peu ondulés. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à se couper les cheveux. Que si j'avais les cheveux tout courts ou si j'avais les cheveux raides. Parce que bien entendu les petits soucis, les petites erreurs au niveau des coupes. Ça se voit beaucoup plus facilement sur des cheveux lisses. Et non pas sur des cheveux ondulés ou longs comme j'ai. Si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien directement en barre de description. Au niveau du coffret. Ça vous permet, voilà. Ça ne coûte pas, c'était pas très onéreux quand je l'achetais il y a 4-5 ans. C'était aux alentours des 15 euros. Donc sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Voilà. Vous retrouverez le lien directement en dessous dans la description de la vidéo. Concernant donc les cadeaux, ça n'a pas bougé. Et c'est toujours pareil, je suis toujours à 560 euros. Concernant les vacances, donc là je n'y ai pas touché non plus. L'assurance maison non plus. La voiture non plus. Alors ça on va passer. Amazon non plus. Le ramonnage non plus. C'est après que ça a bougé. Concernant mes petites cartes cadeaux. Alors du coup là ça a bougé. Parce que du coup j'ai fait quelques achats. Et j'ai eu 9 euros là en tout début de mois. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Mais effectivement je vous avais montré que j'avais touché du coup mes 9 premiers euros. Pour ce mois-ci. Pour même pour l'année. Donc voilà. Sachant que j'en ai déjà eu beaucoup l'année dernière. Donc ça avance quand même relativement rapidement. Après ça dépend du type d'achat qu'on va faire. Concernant ensuite. Alors le défi là. Ça n'a pas bougé. Les défis des centimes non plus. Là ici non plus. Je suis venue du coup récupérer dans ce défi-ci. Un billet de 20 euros. Parce que si vous vous souvenez. J'avais prévu d'acheter une chaise pour ma fille à 15 euros. Pour son bureau. Donc du coup je suis allée la récupérer. Donc le plus simple c'était quand même de récupérer dans cet enveloppe-ci. Vu que c'était de la monnaie, du liquide. Et donc du coup je vais venir effacer. Je vais venir rectifier ici. Donc j'en enlève du coup 3. Parce que ça a coûté 15 euros. Voilà. Et donc du coup je vais en mettre les 5 euros restant directement ici. Voilà je ne sais pas. Je vais peut-être même mettre les billets de 20 comme ça. On verra peut-être mieux l'argent qui se trouve dedans. Voilà. Hop. Comme ça on verra quand même beaucoup plus facilement l'argent qui se trouve dedans. Hop. Voilà. Donc on a bien 25 euros. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Voilà. Donc une petite semaine. Donc ça a bougé un petit peu. Là je ne suis pas retournée faire les courses. Tout simplement parce que là je suis dans ma semaine blanche. Je vous avais dit que du coup la dernière fois que j'avais fait mon retour de course. Que je prévoyais pour les 3 semaines. Disons les 3 semaines. Je n'ai pas fait plus d'achats en fait. J'ai acheté comme d'habitude pour les 15 jours. Et je vous avais dit que cette semaine je n'ai pas les enfants. Donc j'allais en profiter pour faire une semaine blanche. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de retour de course depuis 15 jours. Tout simplement parce que voilà je ne suis pas retournée faire d'achat. J'irai à la fin de la semaine. Voilà. Comme parce que j'ai les enfants pour la deuxième semaine des vacances. Et donc du coup j'utiliserai à ce moment là les cartes cadeaux ici. Donc après je verrai sur les 257 euros comment je vais répartir si je fais deux achats dans le mois. Parce que finalement voilà là on n'est quand même qu'au bout de la première semaine de février. Donc il est possible que je fasse deux achats dans le mois. Et que je fasse attention voilà. Que je diminue en fait. Je fasse davantage attention plus exactement sur mes achats alimentaires. Au lieu de faire des achats. Parce que d'habitude je faisais quasiment 200 euros. Entre 150 et 200 euros par course en fait. Là je verrai. Je ferai peut-être 150 et 100 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. Je verrai comment je vais m'organiser en fonction des offres et des promotions. Il est possible effectivement que je fasse une deuxième semaine. Peut-être plus début mars que je fasse une autre semaine blanche. Je verrai. Soit je l'enchaîne ici en fonction de ce que j'ai trouvé. Si je fais 250 euros d'achat. Il est possible que je puisse tenir voilà facilement trois semaines encore. Donc on verra bien comment je vais m'organiser. Je vous en dirai plus dans mon prochain retour de course. Dans tous les cas voilà. Vous en saurez plus à ce moment là. Voilà bah écoutez je crois que bah pour cette semaine ci c'est à peu près tout. Voilà donc il y a eu des petits changements pas énormes mais il y en a eu quand même quelques-uns durant la semaine. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également vous en commentaire comment s'est déroulé votre première semaine avec les enveloppes budgétaires. Si vous avez réussi à tenir votre budget ou pas ou si c'est un peu serré. Vous voyez que moi bah par exemple dans tout ce qui va être épargne, pas épargne mais dépenses diverses. J'avais prévu 20 euros et il ne me reste plus que 4 euros. Donc voilà il va falloir que je tienne le mois avec ça. Bah écoutez on va relever le défi pour voir si j'arrive à m'y tenir ou pas. Et bah écoutez si jamais cette vidéo ne vous a plu n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501